Donc tu recommences et puis c'est tout frais parce que ça fait 4 jours. C'est ça. Tu as joué une partie là sur KGS, on va regarder vite fait ce qui s'est passé. C'est une partie que tu as joué en plus avec 30 minutes de temps chacun, donc c'est relativement lent. Et puis tu es noir. C'est ça, les premières parties que j'ai refait, j'ai remarqué que je jouais trop vite, alors ça a été un massacre. Là c'est contre un 11Q qui est assez expérimenté. Tu as regardé des vidéos sur YouTube déjà ? De toi ? Ouais, ou d'autres. Ouais, ouais, j'aime bien. Il y a quelques cours qui étaient pas mal que j'ai trouvés. Ok. Ouais, j'aurai pas mal de parties surtout. Je trouve ça être pas mal. Cool, cool. Donc au niveau des formes, par exemple, le nom des formes, tu es chaud ? Ouais, ouais, d'un moment, ça je m'en rappelle. Ok. On va vérifier quand même si tu veux, mais... Ouais, vas-y. Allez, c'est parti. Ok. Comment ça s'appelle ça ? Kema. Yes. Tobi. Bien joué. Nobi. Ok. Ah oui, ça c'est le gueule du tigre. Très bien. Tac, angle plein. Très bien. Atari. Atari, et quand on en reprend ? Ponuki. Wow, bien joué, t'as même celui-là. Ponuki, on dit que ça vaut 30 points. Voilà. Ok. Ça c'est toutes les plateformes, il faut essayer de jouer que celle-là. Puis il y a les mauvaises, donc je vais les mettre en bas. Tac, traverse Kema. Yes. Ça c'est Tobi déchiré. C'est ça. Ouais, c'est Tobi déchiré, ouais. Ici. Ça c'est l'œil d'éléphant, je crois. C'est ça. Et ça c'est l'angle vide. L'angle vide. Ok. On est à la tête des deux pierres. Bah nickel, franchement. On est sur un sans-foute ou pas là ? Et là, la trois pierres. On est à la trois pierres. Voilà, très bien. Bien joué. Ok, bah tu connais tout. Donc le principe c'est qu'on fait que les coups qui sont en haut si possible. Et on fait pas les coups qui sont en bas. Donc les formes qui sont en bas. Et si on peut en faire à notre adversaire, des formes qui sont en bas, bah on les fait. Comme ça on est content. Ça implique du coup de visualiser les pierres dans sa tête, la lecture, pour voir si à la fin d'une séquence, même de deux coups, même de trois coups, est-ce qu'à la fin on a une bonne forme ou une mauvaise forme. Et ça déjà ça va te faire gagner, je sais pas, trois niveaux quoi. Mais la lecture c'est le plus difficile, là ça fait quatre jours que j'ai repris, c'est le plus difficile justement que j'ai, je trouve. Alors, des petites techniques pour progresser en lecture, c'est les Tsumego, est-ce que tu en fais un petit peu ? Ouais, j'en fais au RM10, enfin par jour. Oh c'est bien, c'est bien. T'as une appli sur ton portable c'est ça ? Ouais, j'ai Tsumego Pro, c'est pas mal. Voilà, yes, Tsumego Pro, très bien. Donc voilà, t'as les six par jour, plus tu peux aussi avoir les autres. Et tu peux même payer un truc, genre je crois que c'est 10 euros et t'as tout et Tsumego. Donc voilà, Tsumego c'est cool. Notre technique pour progresser en lecture, c'est lire des chichos. Ouais, en détail, ouais. Donc c'est-à-dire que tu lis la pierre blanche qui sort, puis tu lis la pierre noire qui couvre, et tout ça. On regarde pas de diagonale ou quoi que ce soit, on lit vraiment toutes les pierres. Donc là par exemple, est-ce que t'y arrives ? Essaye. Tac, au bout d'un moment, je me perds. Tu te perds ? Ok, vas-y, ici déjà. Ok, blanc et sort, blanc, noir, en haut. Tac, tac. C'est normal au début que ça... Ah, et ça va, ouais d'accord. Ça va venir après. Donc voilà, il faut réussir à voir que blanc sort, blanc joue ici, ici, jusqu'à la capture. Et ça, ok. Si, ça c'est bon, j'ai vu le truc. Ok, donc entraîne-toi chez toi, tu peux faire ça, ensuite tu vas de plus en plus loin, comme ça, comme ça, comme ça. Après même, tu rajoutes des pierres noires et blanches collées, parce que comme ça, tu sais pas... En fait, ça t'empêche de tricher en mode, oh, il y a la diagonale, il y a une pierre sur le chemin, ok, ça brise. En fait, lire toutes les pierres, ça va te faire faire que tu louperas jamais aucun chichot de ta vie. Et en plus, ça augmente ta lecture automatiquement. Donc c'est comme un tsumégo, mais il n'y a qu'une seule variation. Donc c'est beaucoup mieux, en fait. Ok, ça marche. Voilà, teste ça, ça t'aidera. Ok. Alors, petit proverbe par exemple, si tu sais compter jusqu'à 2, tu es premier dan au go. Ok. Donc, ça paraît simple, 1-2, mais en fait, c'est 1-2 dans toutes les directions. Et souvent, ça passe aussi par l'analyse de la forme juste après, quoi. Tu fais 1-2, quelle est la forme ? C'est bon, ok, je joue ça. C'est pas bon, je joue pas ça. Voilà. Ok, ça marche. Ok, donc ensuite, on va regarder un petit peu. Donc, comme ça, comme ça. Alors, est-ce que tu es au fait des théories modernes aussi un petit peu ? Les robots, tout ça, t'en as entendu parler ? Je connais, mais je sais pas, je connais juste les noms, quoi. D'accord. Donc, AlphaGo, par exemple, tu connais ? Ouais, voilà, c'est tout. D'accord. Et t'as vu le film sur Netflix ? Pas du tout. Je t'invite, je sais pas si c'était Netflix, mais à le regarder, tu tapes AlphaGo. Ouais. Donc, dedans, en fait, ça retrace comment est-ce que l'équipe de DeepMind a battu l'Issidol. Et dedans, il y a Fanhui aussi, qui est un pro chinois qui vivait en France longtemps avant, qui était mon ancien maître. Et voilà, c'est lui qui s'est fait battre en premier par AlphaGo. Donc, c'est assez marrant comme documentaire. Je t'invite à le mater. Tout le monde peut le mater, même ceux qui connaissent pas le Go. Ok, ça marche, j'irai voir. Voilà. Donc, ce qui a changé, principalement avec les robots, c'est qu'on met plus d'attention sur les coins. Ok. On dit que les coins, c'est très gros. Je sais pas si t'as déjà vu des parties pro, mais maintenant, on va au Sansan direct, direct. D'accord. Voilà. Donc, ça, ça, ça. C'est devenu beaucoup, beaucoup plus classique que tous les anciens Joseki. Alors, je sais pas si tu connais des anciens Joseki. Genre celui-là, par exemple. Des basiques, comme ça. Voilà. Bon, en gros, il y en avait genre peut-être 400. Et maintenant, il n'y en a plus que 10. Donc, tout a disparu. Donc, si t'en connaissais pas beaucoup, c'est bien pour toi. Ok. Et tous ces Joseki ont disparu parce qu'on focus plus les coins. Voilà. Ok. Ok. Alors, ensuite. Donc, petite technique. technique, je te conseille de ne jamais pousser dans un quema si tu coupes pas. Parce que... Donc, ici, par exemple, tu essayes de couper et puis ça marche pas. Noir va mourir. Ok. Et dans plein de situations, par exemple aussi dans celle-ci, Blanc n'a pas envie de faire cet échange. Parce qu'il peut pas couper. Donc, on pousse pas dans un quema si on coupe pas. Et donc, ici, c'est là où tu pousses dans le quema et tu coupes pas. Et c'est vrai parce que tu peux pas couper. Donc, si tu veux jouer ce coup, joue directement ce coup. Ça t'aidera beaucoup plus. Voilà. Ça marche. Donc, maintenant, vu que tu connais la théorie moderne, c'est beaucoup basé sur le Sansan. Le Sansan, c'est le 3-3. D'accord ? Donc, c'est 1-2-3. 1-2-3. Qu'est-ce que Noir pourrait jouer dans cette position en bas à gauche ? En bas à gauche ? Il peut jouer direct le Sansan, je pense. Voilà, c'est ça. Il joue directement le Sansan. Et ensuite, l'autre, il va faire Hané. Donc, ça, c'est un pattern qu'on retrouve souvent quand on veut renforcer une position. Par exemple, avec ce jeu, c'est qui là ? C'est Tsuke, c'est toucher. Hané et Nobi reculer. Ok. Donc là, Noir en bas, il va faire Tsuke en C3. Blanc fait Hané et on recule. Comme ça. Et puis après, Blanc, par exemple, joue le Tigre ou Nobi. Voilà. Mais le but, c'est que tu as réussi à séparer le coin en deux. Donc, il est à personne. Il est au 2, en fait. Ouais. Et du coup, c'est beaucoup, beaucoup de base de vie et de points gagnés par rapport à un Blanc qui aurait fait... Donc, ça, tac, tac, tac. Tu vois ? Là, Blanc, tout le coin. Et là, le coin est séparé. D'accord ? Ok. Donc voilà, on focus beaucoup sur les points, sur les coins. Pense... Oui, vas-y. Non, moi, je trouve... Après, c'était mon avis. C'est souvent que j'hésite à jouer les points des fois parce que je trouve qu'après, t'es vite enfermé. Yes. Et Blanc a toujours beaucoup d'influence directement. Oui, c'est vrai que c'est le truc dur à gérer. C'est que quand l'autre, il a plein besoin d'influence, on ne sait pas trop quoi faire. Je vais te donner des techniques pour gérer quoi faire. Mais essaye quand même d'appréhender ce style de jeu et de venir au Sansan direct. Ça va te faire gagner beaucoup, beaucoup de temps plutôt que d'essayer de fixer des positions simplement comme ça. Ce n'est pas mauvais. Mais autant rentrer dans le sujet direct, tu verras que tous les joueurs, et plus tu as progressé, plus ils vont jouer ça. Donc, autant t'habituer direct au Sansan. D'accord. Et s'ils jouent en Komoku, deux entrées, du coup ? Yes. Donc, tu diras comme ça. Oui. Yes. Qu'est-ce qu'il faut faire avec Noir ? Généralement, on jouerait le P17. Yes. Et ça va... Avant, il y avait quatre types d'approches comme ça. A, B, C, D, et puis en fait, C et D, on les a enlevées. Tout simplement parce que l'autre prend le coin. Et vu qu'on dit que les coins, c'est bien, il ne faut pas lui laisser. Donc, on ne veut peut-être pas lui donner ça. Donc, on va venir plus près. Et par exemple, en fait, quand Noir joue ici, Blanc, il va jouer quel coup ? Et en fait, dans les parties pro, à 90% du temps, même 95% du temps, il va jouer un seul coup ici pour prendre le coin. Et bien, P17. Voilà, très bien. Ensuite, Tsuki Anenobi, comme on l'a dit. Et vachement important, Hugo, quand tu as une faiblesse, tu la connectes. Donc, tu connectes. En plus, ça fait un angle plein, donc c'est une bonne forme. Puis le Tobi ici. Et donc, il y a un mur de deux. Ça ne marche qu'avec les murs de deux. Mais mur de deux, c'est extension 3. Ok, ça marche. Et suivant ton style, tu le mets en troisième ligne pour le territoire ou quatrième ligne pour l'influence. Voilà, donc approche haute, tu Tsuki tout le temps en dessous. Et puis, approche basse, tu as plusieurs options. Mais je vais te donner juste les principales que recommandent les pros et robots. C'est Kozumi Tsuki, Kozumi de Shusaku et Kema Moderne, comme ça. Ok. Donc, Kozumi Tsuki, ça va faire pareil que le jeu de ce qui est juste d'avant. On fait quoi avec Noir, là ? Avec Noir ? Oui. Eh bien, on joue le... Si je joue en Q16, ça ne sert à rien. Il va faire Atari. Si. Ouais. Juste peut-être PC, ça suffit. Juste PC, ça suffit. Tout à fait. En fait, quand tu ne sais pas où jouer, et souvent, ce sera le cas, tu verras, tu te dis où est-ce que joue l'autre. Et c'est là où tu sauras c'est quoi le bon coup. En fait, ça bloque la gueule du tigre de blanc. Tout à fait. En plus, tu... Donc voilà, Kozumi Tsuki, tu réponds tout le temps à Nobi, tu seras toujours bien. Ouais. Donc lui, il va jouer ici, et après, c'est quoi la bonne extension sur le bord, du coup ? Eh bien, deux, trois espaces. Donc, un, deux, trois. L, 17. Yes, parfait, voilà. Tu comptes trois espaces, tu poses ta pierre juste après. Et voilà, c'est la bonne extension. Ok. Et donc, si jamais tu dois étendre P17, comment tu l'étends, là, sur le bord ? P17, tac, c'est... Ah oui, c'est le... C'est noir, là ? Yes. Et tu veux que je m'étende sur la gauche, c'est ça ? Oui. Ok. Bah, juste deux espaces, du coup. Yes. Et moi, je jouerai... Plus... M16. M16. Ouais. Yes. Voilà. Deux espaces comme ça. Ça, c'est très bien aussi. Moi, je joue ce coup M17. C'est pas trop plat du tout. C'est bien. Eh bien, voilà. Et quand il fait C, pareil, deux espaces. Ok. Eh bien, voilà. C'est bon. Tu sais jouer moderne. Donc, ça, c'est pour les Komoku. Ensuite, tu as les Hoshi. Donc, les Hoshi, c'est Q16. Et les Josuke Tsan-san qu'on voit beaucoup, c'est blanc bloc du côté qu'il veut. Ouais. Ensuite, il l'étend simplement. Et quand Noir fait le Kema, on prend le CNT pour jouer ailleurs, notamment dans un autre coin. Donc, comme ça, par exemple. Ok. Ça, c'est les modernes, du coup. Voilà. Je n'ai jamais vu jouer une fois. Ok. Je t'invite à... Tu as un iPhone ou tu as un Android comme portable ? Android. Android, yes. Donc, tu téléchargeras après le cours, si tu veux, Go4Go. Donc, Go4Go. Tout attaché. Ok. Et tu as des parties pro. Et dans toutes les parties pro, en fait, tu verras tout le temps tous ces Josuke là. Et il y a toujours les mêmes. Donc, voilà. Je t'invite à regarder les parties pro. Ça va habituer ton oeil au style de jeu des pros. Et voilà. Et je vois, c'est vrai que la plupart des parties pro que j'ai regardées, c'était assez vieilles en général. Voilà. Oui. À l'époque, tout le monde faisait des extensions 2, simplement. Et comme ça, comme ça. Mais maintenant, en fait, on est beaucoup plus dans le contact. Tu verras, par exemple, notamment que le coup en S4 a disparu pour donner place à R4. Parce que c'est du contact, en fait. On a décidé d'enlever l'espace entre les pierres. Ok. Donc, voilà. Je t'en montre un aussi, si tu veux. Celui-là, c'est Suke Ané double année. Donc, ce n'est plus Suke Ané nobi, comme on disait tout à l'heure. Oui. Parce que noir jouerait quoi, ici ? Ici ? Oui. Eh bien, il prend le... Tout simplement... Est-ce que... S3, ça suffit ? S3. Voilà. Et blanc va jouer quoi ? Blanc. Une extension, j'imagine. Donc, extension 2, comme ça. En fait, il y a un point clé, ici, que tout le monde veut jouer. C'est parce que là, celui qui joue en S3, en fait, il prend le coin et se doit... Tout à fait. Ouais, c'est ça. Mais il y a un autre point clé qui est plus important. En fait, en gros, il faut classer... Si on classe l'ordre d'importance dans les coups, tu as les coups urgents. Donc, ça, c'est le genre de truc où tout le monde veut jouer. Puis, tu as les coups gros. Alors, ça, c'est surtout basé sur les points. Donc, c'est dans les coins, comme je t'ai expliqué. Puis après, tu as les coups qui connectent les pierres, qui jouent là où il y a le plus d'espace. Mais en premier, c'est urgent. Et urgent, c'est ce qui est toujours basé sur les groupes faibles. En fait, il y a un coup, ici, si noir le joue, blanc est faible. Et par contre, si blanc le joue, eh bien, noir doit répondre et blanc n'est plus faible. Dans cette position-là ? Oui. Donc, ça peut être... Attends, je ne me trompe pas de ligne. Tu es 5. Voilà. La gueule du tigre. Si jamais noir joue ailleurs, tu coupes, tu captures les pierres dans le coin. Donc, noir nous va répondre. Mais blanc, du coup, maintenant, il n'est pas du tout faible. Il a une gueule du tigre. Oui, ça marche. Et il faut que tu arrives à identifier ces coups urgents. Toi, tu peux te permettre de les jouer toi-même. Et du coup, noir joue Q5. Ok, oui. Donc, tu vois, ce n'est pas si grave si blanc fait S3, parce que tu vas descendre. Par contre, s'il ne rajoute pas, c'est lui qui est faible. Donc, faible, c'est souvent un groupe qui ne va pas mourir, qui va être chassé. Et quand il va être chassé, eh bien, on va gagner plein, plein de choses à l'extérieur. Oui, ça marche. Donc, par exemple, ça, c'est typique. C'est les Tenuki groupes faibles. Tenuki, c'est jouailleur. Donc, blanc a dit, je suis déjà vivant, je suis sorti. Donc, il a joué A. Et en fait, nous, on compare la valeur de A et la valeur de ces 5 coups-là. Et même s'ils ne sont pas si gros, quand tu les ajoutes, ça vaut beaucoup, beaucoup plus que A. C'est pour ça qu'on dit qu'on joue d'abord à partir des groupes faibles et qu'on défend ces groupes faibles. Donc là, blanc est obligé de jouer ici. Ok ? Donc, le jeu S3, je te le montre et puis on le reverra de toute façon. C'est Tsukai, double année pour créer une forme. Noir fait Atari et connecte. Et blanc revient. Noir revient. Et blanc, Tobi. Voilà. Ok, ça marche. Plus complexe. Ouais, il faudra que je le revoie quelques fois. Il y a pas mal de variations et tout, mais ça, c'est la simple. Et en fait, elle est facilement comparable à celle de base qu'on connaissait. Ok. Hop. Voilà. Et bien, en fait, c'est exactement la même idée. Blanc s'installe, noir à le coin. Mais par contre, il n'y a plus aucun espace entre les pierres. Parce que dans ce processus, noir n'a pas plus de Tenuki. Il n'a plus joué ailleurs. Parce que quand tu fais Tsukai sur quelque chose, ben, tu t'enlèves une liberté à la pire. Donc, tu as envie de répondre. Ouais. Donc, quand tu viens ici, des fois, tu ne réponds pas. Ok. Donc, voilà pour le go moderne, vite fait. Le moderne. Voilà. Et nous, on va surtout parler des trucs plus importants que le go moderne. C'est les coups urgents et les formes. Et tu vas voir que ça se répare normalement très vite. Et ça arrive aussi très vite de faire des mauvaises formes. Ouais. Donc, on défile la partie un petit peu, comme ça. Et est-ce qu'ici, déjà, tu as trouvé qu'il y avait une mauvaise forme chez quelqu'un ? Tac, chez quelqu'un, là, chez Blanc, du coup. Oui, où ça ? Ben, année à la tête des deux pierres, en haut. C'est vrai, L17, la ligne 17. Ouais. Le année à la tête des deux pierres. On continue un petit peu. Est-ce que, là, tu as vu des mauvaises formes ? Ben, il y a l'angle vide, là, on va dire, sur les lignes 17, encore. Enfin, L18. Donc, voilà, comme ça. Ouais. Et il y a l'autre aussi. Ah, tu disais celui-là ? Ouais, aussi. Alors, en fait, celui-là, ce n'est pas un angle vide. Parce qu'un angle vide, c'est quand il n'y a rien dedans. Là, il n'y a pas rien, il y a un œil dedans. Donc, c'est un œil. Ok, ça marche. Par contre, c'est vrai que celui-là, c'est un angle vide. Voilà. Et il y en a un autre. Ben, le 8 de blanc à côté. Voilà, celui-là. Donc, celui de blanc, il fait tout le coin. On ne peut pas dire que ce soit vraiment si horrible que ça. Par contre, celui de noir, il ne fait pas grand-chose. Et ça revient au truc que je t'ai dit tout à l'heure. On ne pousse pas dans un quema sans couper. Là, on n'a pas envie de couper. Donc, on ne pousse pas. Voilà. Ok. C'est exactement comme ici. On ne pousse pas dans le quema sans couper. C'est vrai qu'en l'effort, moi, je ne fais jamais… Enfin, j'essaye des fois, mais en vrai, je ne fais pas le truc. Je fais le plus attention. Oui. Ça va venir. Ne t'inquiète pas. C'est juste que je n'y pense pas spécialement quand je joue, je sais plus, de me concentrer sur les choisir les meilleures directions que des fois les formes. Oui. Alors, mon conseil, c'est de faire l'inverse. Les directions, tu ne t'en occupes pas pour l'instant et tu ne fais que des bonnes formes. Et en fait, tu vas te rendre compte que tout est simplifié. Quand tu fais des bonnes formes, tes groupes ne sont jamais faibles. Ensuite, ils n'ont jamais de faiblesses, donc ils ne se font jamais couper. Donc, tu fais plein de points et tu es très fort, tu n'es jamais attaqué. Et en plus, après, ton chouban, ton milieu de partie est beaucoup plus facile parce que tu as des bonnes formes. Et ton yoce aussi, ta fin de partie parce que tu as des bonnes formes. Par contre, quand tu as des mauvaises formes, tu verras, tu les payes soit tout de suite, soit juste après dans 5 coups, soit peut-être des fois tu les payes dans 30 coups. Mais tu les payes, les mauvaises formes. Ok, ça marche. Peut-être que de te tromper de direction, tu t'inquiètes, ça, on s'en fout. Pour l'instant, on s'en fout. Ah oui. Ok, donc tu viens en plein milieu ici. Ok, on va continuer à regarder un petit peu les formes. C'est toujours très cool. Ok, est-ce qu'il y en a une ici ? Ouais, du coup, c'est quoi ? C'est Kema Déchiré. Tout à fait, Kema Déchiré ici. Donc, tu vois, à partir de ce moment-là, tu peux facilement corriger tout ton style de jeu. Parce que tu te dis, si je sais compter jusqu'à 2, je prends mes dames. Tu comptes 1, 2 dans ta tête. Tu visualises le Kema Déchiré. Tu fais, ah, Mathieu, il a dit que c'était pas bon. On va lui faire confiance. Du coup, on joue pas ça. Donc, qu'est-ce qu'on aurait pu jouer à la place ? Ben, juste M11. Voilà, M11, il avance parce qu'il veut empêcher, du coup, la gueule du tigre, comme on a dit tout à l'heure. Ouais. Et puis, noir connecte par ici. Et peut-être, blanc coupe les deux groupes noirs entre eux. C'est peut-être ça dont tu avais peur ? Ouais, c'est ça. Donc, si jamais tu as peur de ça, et c'est normal, je pense, eh ben, tu dois essayer de connecter ton ogéma, là. Ton ogéma, c'est le grand Kema, ici. Ouais. Il faut que tu le connectes, mais sans faire de mauvaise forme. Alors, sans faire de mauvaise forme, est-ce que N12, ça peut passer ? N12. Juste en contact. Comme ça ? À côté. Ah. Juste à gauche. Comme ça ? En contact, ouais. Ah. Ça, ça me rappelle quelque chose, non ? C'est le coup que tu as joué dans la partie, et ça fait un Kema déchiré. C'est le coup que j'ai joué dans la partie, ça. Ah, d'accord. Et ça fait un Kema déchiré. C'est surtout ça qui est important. Donc, on ne veut pas en faire. Ouais, parce que j'étais trop dans la protection, en fait, de ne pas, de vouloir connecter les pierres. Ok, ouais. Bah, du coup, je peux peut-être, pour éviter, bonne question, parce que, tac, eh ben, peut-être juste au-dessus, je sais quoi, j'ai N13. N13, voilà. Ça, c'est un bon coup. En fait, quand Blanc avance par rapport à tout à l'heure, là, on n'a plus de Kema déchiré. Ouais. Et on est connecté. Une autre possibilité, peut-être, c'est Kosumi, ici. Parce que là, c'est toujours connecté, hein. T'as vu ? Gulletique, Toby déchiré. Et lui, il avance. Et pareil, t'as encore une bonne forme. Donc voilà, ton but, maintenant, c'est de réussir à visualiser que jusqu'à 2 pour l'instant. Jusqu'à 2 et voir si ça fait une mauvaise forme. Si c'est le cas, il ne faut pas le jouer. Ok, ouais, ça marche. Donc, par exemple, là, si Blanc joue ici, ça refait un Kema déchiré. Donc là aussi, il ne faut pas le jouer. Ok. Il faut jouer ailleurs. Là, c'est quoi ? Angle vide. Yes. Et tu vois, tu vas progresser très vite, hein, parce que tu vas... Si t'arrives à visualiser à chaque fois par 1... Là, c'est par 1. Des fois, c'est par 2. De voir que c'est une mauvaise forme, bah, tu la joues pas. Et tu vois, par exemple, si tu joues le coin ici, bah, tu réponds à la ring numéro 2, qui est de faire des points dans les coins. Et si lui fait le coup que t'as joué, qui te paraissait tellement bien, bah, en fait, ça te fait faire un double angle plein. Et lui, ça change rien. Ok, ouais, ouais, je vois. Je vais regarder juste... Oui, t'as mis 3 secondes pour jouer ce coup, P11. Donc, t'as été déçu du Kema déchiré. Et là, tu veux tout rattraper très vite, mais... En fait, faut pas s'exciter, tout va bien. Là, très bien. Pourquoi c'est très bien comme coup ? Celui-là ? Et bah... Et bah, pourquoi c'est très bien ? Bah, ça... Parce que le coup, c'est pire, déjà. Oui, donc ça fait quoi comme forme pour blanc ? Ça fait un Tobi déchiré. Très bien joué. Et pour noir, ça fait quoi comme forme ? Angle plein. Angle plein. Voilà, donc c'est un très bon coup. Tu vois, t'écoutes juste les formes. Ouais. J'enre dedans. Ça, ça fait quoi comme forme ? Euh... Ici, si je joue là... Ah, ça fait Kema déchiré aussi, tu peux. Kema déchiré, oui. Tobi déchiré et Kema déchiré. Super. Ok. Ouais. Et là, regarde, tu pousses dans un Kema. Alors certes, on ne voit pas trop bien le Kema, mais il y a quand même un Kema. Tu pousses dedans sans couper. Ok. Donc tu ne pousses pas. Et en fait, tu verras que ne pas faire ce genre d'échange, ça peut te sauver plein de trucs. Donc par exemple, tout à l'heure, on a dit, si on n'avait pas fait cet échange, ben, on pouvait aller au San San, qui est le meilleur coup du go. Et pareil, par exemple, à droite, si on ne pousse pas comme ça, déjà, on s'enlève une liberté. S'enlever des libertés, c'est très grave parce que tu peux te faire avoir très vite après derrière. Mais surtout, pour le Yossé, on garde certaines options, par exemple, le Clamp ici. Tu verras ça plus tard, mais s'il descend, tu coupes, il joue ici, et les deux pierres sont capturées. Donc c'est énorme. Ouais, ça marche. S'il donne les deux pierres comme ça, ben, tu les as gagnées en plus en Sente, parce que tu peux jouer ailleurs. Et s'il connecte, ben, tu enlèves tous les points du bord. Donc plein de trucs qui font qu'on ne pousse pas dans un Kema sans couper, on ne s'enlève pas des libertés pour rien. Tobi, très bien, le Kema. Alors ici, très bien joué d'avoir joué là, pourquoi ? Eh ben, ça menace de couper, ben déjà, ces pierres, il y a quatre pierres, elles sont faites pour le moment. Et ça évite qu'ils se connectent entre elles. Yes, tout à fait. Donc ça, c'est la règle numéro 3, connecter les pierres. Mais aussi, en termes de forme, c'est quoi ? Tobi ? Oui, et pour Blanc ? Ça fait, ben, ça fait, tac, œil d'éléphant. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, à vous Clément, tout simplement, dès que tu vois une bonne forme, tu la fais. Dès que tu vois une mauvaise forme, tu essayes d'en faire une à l'autre. Et là, tu vois, œil d'éléphant, tu lui fais. Mais, en fait, des fois, j'y pense, mais c'est que des fois, tu penses à d'autres trucs en même temps. Et oui. On fait sur un combat à gauche et du coup, après, tu négliges la forme. Bien sûr, bien sûr. Je comprends très bien. Après, il faut prendre l'habitude, je pense. C'est ça. Ça va venir avec l'expérience. En fait, ça va devenir une seconde nature chez toi de toujours penser à la forme. Et tu verras que tu pourras jouer, je ne sais pas… Quel âge tu as, d'ailleurs ? Moi, j'ai 23 ans. 23. Voilà. Donc, quand tu seras en soirée avec tes potes et tout, même si tu as un peu abusé des substances, tu pourras quand même jouer au go parce que ton inconscient, il s'occupe tout le temps de tes formes. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. Donc, c'est très pratique. Tu vois là, l'œil d'éléphant, il va le payer tout de suite parce que maintenant, ça fait quoi comme forme ? Eh bien, ça fait un kéma déchiré. Voilà. J'insiste beaucoup, mais c'est vachement important, les formes. Non, non, pas de souci. C'est bien, au contraire. Qu'est-ce que c'est, ça ? Pour moi, angle vide. Yes. Donc là, il fait un kéma déchiré, donc il te laisse couper. Mais en fait, s'il avait fait ça, pardon, s'il avait fait angle plein, ça te faisait toi un kéma déchiré et ça lui faisait lui aussi un kéma déchiré. C'était peut-être mieux de jouer comme ça pour lui. Ouais. Ok. Alors, attends. Ouais, ça, c'est pas facile à lire. Ouais, bon. Ok. Ça, c'est une très bonne forme. C'est la table. C'est quand il y a... Ouais, c'est le... Nobi et Kéma et Tobi. Et lui, il devrait défendre son bord. Il a défendu ici. Est-ce que c'est bien, ça ? Bah non, ça fait un angle vide. Donc, il faudra faire quoi, plutôt ? Euh... Lui, pour défendre son bord. Tac, s'il veut pas faire un angle vide, mais peut-être juste un... Un Tobi... Yes. Et 10, ça suffit ? C'est ça. Ça défend bien. Et ensuite, Noir va descendre au IOC plus tard. Ouais. C'est facile à corriger, hein, les mauvaises formes. Tu vois, il faut juste y penser. Voilà, ça, ça a l'air d'être un mauvais coup, à ton avis, pourquoi ? Euh... Moi, ici ? Euh... Non, le coup de blanc, pardon. Ah, le coup de blanc ? Ouais, si tu veux, en fait, en partie, toi, tu joueras pas ton coup avant de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise forme. Ah, celui-là ? Euh... Je sais pas, je sais pas ce qu'il a voulu faire, honnêtement. Peut-être me menacer mes deux pierres noires de gauche, j'imagine. Et ça fait quoi comme forme ? En blanc. Euh... Ça fait un Tobi déchiré. Voilà, Tobi déchiré, ça fait aussi... Euh... Tac, attends, s'il a joué là... Euh... Un Tobi... Ouais, si, Tobi déchiré et un Kema, du coup. Et voilà, et un Kema déchiré. Ouais. Et maintenant, truc encore plus dur, mais c'est ça que tu dois apprendre à faire, c'est donc, t'imagines la réponse de noir, et t'imagines la forme que ça fait après. Ici ? Oui. Ok, euh... Bah, ok, moi, ça me fait un angle plein, du coup. C'est ça, et pour blanc, ça fera... Et pour blanc, bah, ça fera Tobi déchiré. Et bah voilà, tu viens de capter le truc. Yes. Et donc, si t'arrives à faire ça partout, tout le temps, tout le temps, mais tu vas devenir... Ouais. 5Q ultra vite. Ça marche. Ok, donc, il te fait ramper. Tiens, c'est bien ça. Moi, j'ai pas... Euh... Ici ? Oui. Euh... Tac. Et bah, ça fait un angle vide. Tout à fait. Voilà. Le chiffon en ont. Donc, il faudrait jouer quoi, à ton avis ? Et bah... Tac. D3. Yes. Voilà. Tu menaces d'aller dans le coin, tu descends, tranquille. Oui, t'allais dire tout à l'heure, toi, tu... On parlait des niveaux. Ouais, enfin, j'ai... C'est vrai, t'as pas très longtemps vu le jour, j'ai dû jouer 6 semaines en tout. Euh... Je suis remarqué, pour le moment, jusqu'à 15... Enfin, j'ai beaucoup joué vers 15 joues, c'était beaucoup des prises de territoires. Oui. C'était beaucoup des positions de territoires, et je trouvais que ça manquait de combat, justement. Et, du coup, c'est pour ça que, souvent, si les formes, comme les parties, elles manquent de combat, c'est vraiment... Oui. Oui, je vois ce genre de partie où on fait une frontière au milieu, on séparait le combat en deux. Ouais, à 15 joues, ils cherchent beaucoup à faire ça. Après, maintenant, ça va, je trouve. Oui. Ouais, à 15 joues, ça va, mais à l'époque, c'était pas terrible, quoi. Alors, quand tu vas jouer contre des joueurs comme ça, ça va être très pratique de connaître, du coup, les formes et le style moderne. Parce que les formes, elles vont t'aider à faire du combat que toi, tu voulais, tu vois. Elles vont te permettre de rentrer dans les territoires de l'autre facilement. Puis le go moderne aussi va t'aider. Parce que souvent, on voit qu'il y a des grosses zones où tout est séparé au milieu, et après, personne n'envahit, et les deux passent, et c'est fini. Sauf que, vu que le meilleur coup du go, c'est quoi ? C'est le meilleur coup ? Ouais. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, les coins ? C'est les coins, ouais, c'est le san-san. Le san-san, ouais. Eh bien, tu verras que dès que tu viens au san-san dans un coin, il faudra franchement aller 80% du temps, tu as toujours un truc à faire. Souvent, tu vis, des fois, tu vas faire un go, mais voilà, ça marche à chaque fois. Ok. Donc, ça, ça t'aidera. Ok. Oh, un petit angle vide, tiens. Et ça pousse dans un kéma sans couper. Donc, il vaut mieux jouer quoi ? Ici ? Euh... Est-ce que je peux, je pense que je peux juste faire un P4 ? Yes, voilà. P4, lui, il se dit, où est-ce que je jouerai noir ? Je ne sais pas du tout où jouer. Eh bien, il jouerait là. Donc, il va savoir que c'est là le bon coup. Voilà. Tu te mets tout le temps à la place de l'autre pour trouver le meilleur coup. Et ça t'aidera. Ouais. Mais en fait, je pense que dans cette partie, j'ai assez mal joué au niveau de... Je l'ai vachement laissé enfermé pendant un moment parce que je pensais pouvoir fermer en haut et que ça se passerait mieux, en fait. Enfin, fermer en haut, enfin, genre mon territoire noir. Et du coup, là, je n'étais pas trop ok, même s'il fermait, j'étais de lui laisser le mieux, tu vois. Et du coup, finalement, si je n'ai pas fermé en haut, j'aurais dû... Là, par exemple, le coup en P15, c'était pour fermer le territoire central, c'est ça ? C'est ça. Je voulais essayer de... Ouais, c'est ça. Yes. Et alors, visualise le coup que va jouer Blanc et visualise la forme. Euh... Bah... Que peut jouer Blanc ? Ah bah, il peut pousser en... Ouais, non, pousser entre les deux, c'est ça. Comme ça ? Ouais, ça fait Tobi déchiré. Et voilà. Ça crée des coupes et ça peut... Ouais, si, c'est pas mal. Donc voilà, on s'arrête ici. Par exemple, s'il joue ici, on avance. Là, on a un Tobi déchiré. Tu vois, tout est basé sur les formes. Donc, si maintenant, tu avais eu ce cours avant, tu aurais joué quoi pour fermer ton territoire au centre ? Pour fermer au centre... Euh... Tac. Bah, s'il joue Nobi, ça ne fermera pas. Juste... Ah, s'il joue ça, ok. En fait, ouais, j'aurais dû juste jouer au 15. Au 15, voilà, très bien. Au 15, il joue ici, tu joues ici. C'est bon, ton territoire est fermé. Ou alors, peut-être P14, mais voilà, il ne faut pas faire de mauvaise forme. Ok ? Ouais. Voilà, donc là, tu vois, tu payes direct la mauvaise forme parce que ça fait maintenant qu'il m'a déchiré des deux côtés. Ouais, ça marche. Et lui, il est en angle plein, bien sûr. Wouah, il coupe dans le Tobi. Ça, c'est bien joué de ta part parce que tu as fait la bonne réponse. Qui lui fait faire un Kema déchiré, Tobi déchiré ? Mais qui te fait faire aussi un Kema déchiré ? Oh, tiens, qu'est-ce que c'est ça ? Euh, ici ? Pour noir. Euh... Ah, ça fait un autre angle vide, du coup. C'est ça. Ça fait un angle vide ici, mais ça fait aussi un angle vide ici. Ouais. Donc, un double angle vide. Oh, du coup, c'est pas cool. Qu'est-ce que tu aurais pu jouer à la place ? S'il joue ça, euh... En fait, tu aurais juste pu jouer la gueule du tigre. Et voilà, la gueule du tigre. Certes, quand il y a affaire à Tari, tu vas faire un angle vide. Après, bon, c'est le prix à payer pour rester tout connecté. Et du coup, tu n'as que la gueule du tigre, donc tu es tout connecté. Donc, tout va bien. Ouais. Ok. Ah, et c'est là qu'il coupe. Et du coup, finalement, tu arrives à vivre. Bien joué. Mais, est-ce que tu as vu de ce côté aussi, apparemment ? Euh, les teuviers, je crois, à la fin. Yes, c'est bien. C'est très bien, c'est très bien. T'as gagné ou perdu cette partie ? Ben, au fait, j'ai perdu, tu sais, les pierres blanches, là, que j'entoure. J'aurais pu le battre à la fin. Tu vas voir. D'accord. Tout à la fin, tu verras, j'ai fait un mauvais coup de lecture et du coup, j'ai perdu. Alors, t'as vu, là, c'est typique de ce que je t'ai dit. Souvent, je te montre, on fait un coup, et puis après, l'autre répond, et tu me dis la forme, et la forme, elle est mauvaise, et voilà. Donc, en gros, la punition de la forme est immédiate. Ici, c'est plus tard que tu le payes, tu vois. C'est maintenant, du coup. Tu l'as joué, genre, il y a 20 coups, mais c'est maintenant que tu le payes. Donc, comme ça, comme ça. Il a probablement dû couper d'abord. Parce qu'il y a un risque, c'est que maintenant, tu joues une bonne forme. Et oui, il n'y a pas que les mauvaises formes. Il y a des bonnes formes aussi. Alors, quelle est la bonne forme, peut-être, ici ? Ah, du coup, c'est facile, juste F3. F3, donc ça, c'est comme dans la partie, et il a coupé, et il est ici. Peut-être que tu peux tout sauver. Donc, il faut faire une bonne forme avec ces deux nobis-là. Ah, après, il y a le... Je ne sais pas si ça marche, mais je sais qu'il y a le... Je crois que c'est quoi, c'est le guetta, E2 ? Oui, c'est ça, voilà. E2, ça, c'est une bonne forme. Il avance, tu pushes. Il avance, tu pushes. Il avance, tu tournes. Et il peut faire tous les Atari qu'il veut, mais à la fin, c'est une course aux libertés. Noir a combien de libertés ? Noir, 1, 2, 4. Et blanc ? Juste 3. Oui, donc c'est noir qui va gagner cette course aux libertés. Et donc, tu vois, les bonnes formes aussi, ça te... Tu n'es pas obligé de lire, en fait. Tu joues la bonne forme, ça marche. Ok, cool. Donc voilà, c'est très, très pratique, les bonnes formes. Ok. Et donc, tu aurais pu... Ah oui, c'est là où tu me dis que tu aurais pu ? Et ici, je sais que j'aurais pu tuer. C'est juste un coup avant, en fait, là. Ah. Ici, j'aurais pu tuer. Juste, j'ai joué... Qu'est-ce que j'ai joué après, ici ? Il a répondu quoi ? Hop. Je crois que c'est par ici. Je crois que j'aurais pu le tuer. Alors... Juste quand elle avait sa forme, il me semble que... Comme ça ? Ici, si je jouais... Ouais, je crois que je pouvais le tuer, ici. Alors, en fait, là, c'est un truc typique. C'est donc une course aux libertés, comme tout à l'heure. Sauf que cette fois-là, blanc a un œil et noir n'en a pas. Et, en fait, les libertés communes appartiennent toujours à l'œil. C'est-à-dire que l'aune ne peut jamais approcher, sinon il se met en la tari. Et donc, quand tu as un Séméry avec un œil contre pas d'œil, ben, en fait, c'est l'œil qui gagne. Donc, là, tu ne pouvais pas le capturer. Il me restait quoi ? Trois libertés ? Et lui, il me restait deux. Ok, ouais. Il en reste trois chacun, mais blanc a un œil, donc blanc gagne. Voilà, donc tu ne pouvais pas le capturer, pas de regrets. Ok, ok. Et à la fin, boum. Et tu perds de combien ? 13 points, c'est ça ? Je ne sais plus. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, ça aurait pu beaucoup mieux se passer avec les formes. Même si ça ne s'est pas si mal passé, parce que tu as quand même bien joué. Tu vois que tu as eu un gros coin en A, un gros bord en B, et puis un gros coin en C. Et en fait, ce qui t'a pénalisé, c'est les combats du centre, à cause des mauvaises formes, qui ont fait plein de points en D. Et puis aussi, il a eu deux gros coins en E et F. Donc, à partir de là, c'est très dur de rattraper. Surtout les points du centre, qui ont été créés juste avec les points. La perte en bas, à gauche aussi, c'était... Oui, c'est gros, ça. Ouais. Ouais, ouais, c'est très dur. Il faut compter les points, mais je sais qu'il faut compter... Attends, je crois qu'il faut compter les pierres qu'on aurait pu jouer dedans aussi. Yes, ouais. On reviendra sur le comptage plus tard. Ouais. Donc, par exemple, ici, donc, tu as déjà fait un angle vide en A, d'accord. Donc, tu sais que tu vas le payer, c'est comme ça. Mais peut-être, tu te dis, bon, je ne tente pas le diable et je ne refais pas un autre angle vide en G5. Ouais. Comment tu peux faire pour être plus solide sans faire de mauvaise forme ? Sans faire un autre angle vide ? Eh bien, du coup, ce serait G4. G4, ok. Quelle est la forme ? Ouais, c'est le angle vide aussi. Ah, ce n'est pas facile au début, t'inquiète. La visualisation, ça va venir après. Peut-être, en fait... Non, attends, attends. Si je vois là... En fait, je peux... Ça doit le faire. Si je pousse juste avec F4. F4. Comme ça ? Oui. C'est possible. Il pousse, il joue là, il joue là. Et après, il joue le Yosei ici, comme ça. Ok. C'est une possibilité. Je pense qu'il y a une variation qui est un tout petit peu mieux. C'est de faire un point de plus. C'est toujours bien. Des fois, tu perds de 0,5. Donc, faire un point, c'est toujours bien. Alors, c'est exactement la même chose que ce qu'on a vu ici. En fait, tu as l'impression que c'est un angle vide, mais ça n'est pas un parce que ça fait un oeil. Ok. Ah, tu veux dire jouer le Ponuki du coup ? Alors, ce n'est pas un Ponuki, parce qu'un Ponuki, on capture une pierre. Mais par contre, ça fait un oeil. Et donc, ce n'est pas un angle vide. Quand il pousse, ça fait la gueule du tigre. Et si on compare ça et ça, autant pour moi, tu as même deux points de plus. Donc, c'est bien, deux points. Si tu rattrapes deux points à chaque coup, les 13 points à la fin, ils ne sont pas là. Donc, voilà pour ce petit commentaire de partie où on a beaucoup parlé des formes. Comment les faire ? Comment éviter de faire les mauvaises ? Ça passe dans la visualisation. Ça sera dur au début. Ça sera plus facile après.